bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille une petite vidéo qui ne va pas du tout durer et c'est juste vous dire concernant la réponse du premier ministre baouri et et dans l'affaire Ousmane Gawal Diallo et de l'UFDG vous savez la famille on a tous vu cette saisine de l'UFDG le parti de l'UFDG concernant les agissements de Ousmane Gawal Diallo c'était même pas la première saisine mais je crois la deuxième parce que la première c'était le temps de Bernard Gaumont et la deuxième c'est monsieur Baouri aussi l'UFDG a adressé une lettre pour en tout cas appeler son ministre comme vous le savez Baouri c'est le PM et Gawal est sous son tutelle et c'est pour ça l'UFDG a décidé et avait décidé d'interpeller Baouri en tout cas pour intervenir intervenir contre les agissements de Ousmane Gawal Diallo mais une fois j'avais fait une vidéo je vous ai dit que ce qui est en train de se passer entre Ousmane Gawal Diallo et l'UFDG je vous ai dit que c'est quelque chose qui va plaire qui va plaire à Baouri je vous ai déjà dit ça ça va plaire à Baouri parce que vous ne pouvez pas s'en savoir Baouri était membre de l'UFDG et membre fondateur du parti de l'UFDG parce que l'UFDG c'est l'union de plusieurs partis politiques à l'époque dont le parti de Baouri faisait partie et ils ont décidé de se donner la main pour créer un seul parti politique c'est là où ils ont réjoint le doyen Bamamadou et ils ont créé l'UFDG ils ont créé l'UFDG et ils ont mis le président Cédude Alain Diallo à la tête et on a vu l'exclusion des Baouri quand il est venu de l'exil parce qu'en parlant de l'exil vous savez quand il y a eu l'attaque de la résidence du professeur Arfa Kondé en 2011 juillet précisément en 2011 dans cette affaire le premier ministre Baouri a été condamné dans cette affaire même si quand il a été condamné ça ça trouvait qu'il était déjà en exil en France et après avoir obtenu de la part de l'ancien président Alfa Kondé la grâce présidentielle et Baouri est rentré en Guinée et quand il est rentré en Guinée on a vu sa première apparition c'était chez au siège de l'UFDG je crois c'est au siège de l'UFDG ou bien le président de l'UFDG quand Baouri a pris la parole il a commencé déjà à clasher et ce jour-là ça n'a pas du tout bien passé et ce qui a gravé les choses c'est quand Baouri a forcé la situation il est parti se rendre au siège de l'UFDG le jour d'un congrès et ce jour-là il y a eu mort d'homme c'est ce jour-là le journaliste et Koola Diallo a trouvé la mort et Baouri a été exclu du parti et quand il a été exclu du parti il a saisi la justice la justice de l'époque lui avait donné raison et qui défendait à l'époque cette situation c'est Ousmane Gawal Diallo qui était dans tous les médias en tout cas pour défendre la position de l'UFDG dans cette affaire et il a même dit à l'époque si Baouri veut la justice peut lui donner raison mais il ne va jamais revenir dans l'UFDG les mêmes parties jusqu'à dire à plus de mariage forcée voilà les mots qu'il a employé qu'il n'y a plus de mariage forcée Baouri est exclu et il est exclu en tout cas il faut pas qu'il prétend revenir dans l'UFDG et en 2022 lui aussi et oui lui aussi il a eu pas sa part lui aussi il a été exclu et cette fois-ci lui il est en train de forcer la situation et à chaque sortie il attaque l'UFDG et il a même créé un mouvement le mois qui s'appelle CERAC en tout cas pour déstabiliser l'UFDG alors c'est dans ce contexte si je vous rappelle toute cette histoire au fait c'est pour que vous vous rappeliez très très bien après tout ça l'UFDG a décidé de saisir d'abord Bernard Goumont ils n'ont pas eu de réponse et ils ont saisi à Baouri aussi Baouri a donné la réponse comme c'est que je vous ai dit au départ Baouri est catégorique c'est pas son problème en tout cas c'est ça Baouri dit le problème entre Ousmane Gawal Diallo et le parti de l'UFDG c'est pas son problème ça ne le regarde pas et oui il a dit c'est comme ça il a dit les mots ça ne me regarde pas alors comme vous savez tous normalement c'est Baouri devait mettre tous ses différents de côté et parler à Ousmane Gawal Diallo étant le responsable de Ousmane Gawal Diallo en tout cas actuellement parce que c'est lui le premier ministre c'est lui le chef du gouvernement si il y a un membre qui sort en tout cas de la ligne qui n'était pas du tout prévu c'est Baouri normalement qui devrait faire revenir cette personne à la raison mais Baouri dit que c'est pas son problème si Ousmane Gawal veut il peut attaquer le parti comme il veut Baouri lui c'est pas ses joignons ça n'engage que Ousmane Gawal Diallo et l'UFDG alors maintenant qu'est-ce qui reste pour l'UFDG en tout cas moi je me dis que l'UFDG ils ont fait ce que le parti devrait faire saisir le premier ministre ils ont saisi la justice là on attend parce que Ousmane Gawal Diallo est convoqué à comparaître je crois si c'est le mois de septembre je ne sais pas trop mais quand même l'UFDG a décidé de l'assigner en justice là on va attendre la réponse de la justice aussi parce que on a quand même la réponse de Baouri ce qui nous reste maintenant c'est la réponse de la justice alors la famille c'était ça l'actualité concernant la réponse de Baouri concernant une plainte que l'UFDG lui avait adressée et Baouri a répondu comme quoi ce n'est pas son problème alors la famille partagez cette vidéo au maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo parce que on se reprend est c'est la famille qui